Merci. Donc, je commence avec un handicap parce que je suis juriste et je fais l'histoire. Du coup, on va commencer déjà par le dire parce que je pense que ça va se voir dans l'intervention. Donc, effectivement, c'est un sujet assez contemporain dans le sens où c'est 2008 déjà, mais ça fait aussi des échos avec l'actualité parce que là, hier, j'ai regardé, il y avait la ville de Paris qui préparait pour faire de la ville de Kiev, Kiev, maintenant, politiquement, au niveau de la ville, ils ont préféré utiliser ce nom-là pour éviter la prononciation russe, notamment, pour faire de la ville de Kiev une citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Et c'est aussi un sujet d'actualité parce que ça fait appel aux Jeux olympiques qui viennent de se terminer en février. Donc, on va avoir plusieurs petites références là-dessus, enfin, quelques-uns, quelques-unes. Et je pense que les propos de professeur Jeansson, ce matin, contextualisent un petit peu aussi l'angle que j'ai choisi pour cette intervention. C'est le fait de considérer que les crises diplomatiques concernent les acteurs de la diplomatie ou les acteurs diplomatiques. Et un peu en toile de fond de ce travail-là, c'est de questionner effectivement le caractère d'acteurs diplomatiques, des acteurs locaux et régionaux. Donc, je vais… En fait, je voulais vous montrer un court extrait du JT où on a Bertrand Delanoé qui remet le certificat de citoyen d'honneur de la ville de Paris au Dalai Lama en 2000… Enfin, là, c'était en 2009, mais c'est un extrait par rapport à cet honneur-là qui a été donné en 2008. Mais je ne vais pas m'aventurer. J'ai peur qu'après, on ne puisse pas retourner vers le slide. Donc, je vais me lancer directement dans l'analyse et la présentation. Donc, la problématique que j'ai retenue, c'est comment les acteurs locaux et régionaux peuvent être des acteurs de crise diplomatique et quels sont les enjeux d'une telle participation. Donc, je vais vous préciser un petit peu le cadre de l'analyse. Pour ceux qui sont en M1 et M2, ce serait peut-être intéressant pour vous parce qu'après, je fais un petit peu l'enchaînement des acteurs et les limites de mes prétentions de sources, notamment. Donc, peut-être que ça vous sera utile aussi. Donc, ce que je souhaite préciser tout d'abord, c'est que c'est l'étude d'un épiphénomène quand même, il faut le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de faire une équivalence entre l'État et les collectivités territoriales, notamment. Parce que c'est important parce qu'effectivement, parfois, le fait d'analyser cet acteur-là, on pourrait penser qu'il y a une équivalence. Et pour la majorité des juristes, notamment, c'est presque une aberration de faire une équivalence. Mais même dans la science politique, qui est la deuxième discipline dans laquelle je fais ma thèse, il n'y a pas véritablement une équivalence entre l'État et les collectivités. Mais c'est plutôt un multicentrisme d'acteurs au sein de la diplomatie. Ce n'est pas non plus une étude visant à analyser le cas des tensions historiques du Tibet et de la Chine par rapport à l'autonomie tibétaine, mais plutôt une analyse sur les implications quand un acteur local tel que la Ville de Paris s'insère intentionnellement ou pas dans une crise diplomatique entre États. Et l'étude se concentre sur la période entre mars 2008 et décembre 2008. Donc, pour faire référence encore sur la temporalité relativement courte, souvent, des crises. Alors, en termes de sources, je voulais vraiment les préciser, c'est-à-dire que ce projet-là de communication, il est né lors des échanges avec FEU, M. Jacques Oxtiette, qui était le président de la région des Pays de la Loire en 2004 et 2015. Et c'était l'occasion aussi de voir comment la région des Pays de la Loire, dans sa relation avec la Chine, avait pu être un acteur utile à la diplomatie française, dans son rapport avec l'État français, notamment. Et il servait d'interlocuteur pour moi pour entrer en contact aussi avec les acteurs parisiens sur cette crise-là. Alors, malheureusement, on le sait qu'il n'est plus parmi nous. Donc, j'ai rencontré des difficultés pour avoir accès directement aux acteurs de cette crise-là, notamment les élus parisiens, les Verts et M. Delanoé, M. Oxtiette devaient assurer cette liaison-là. Ensuite, du coup, les entretiens, c'était un petit peu à écarter, mais j'en ai eu quelques-uns quand même, et pas les élus parisiens. Je me suis appuyée par défaut un petit peu sur la presse, et après avec les sources de sciences politiques et d'histoire que j'avais, notamment dans le cadre de ma thèse. Donc, voilà, la réalité des sources, c'est vraiment les entretiens, mais là, ce qui se limitait quand même à un ancien adjoint à la région qui avait travaillé avec M. Oxtiette, les entretiens que j'avais menés préalablement aussi avec M. Oxtiette, et mes sources secondaires, la presse aussi. Je me suis beaucoup appuyée sur la presse en faisant forcément le travail de contextualisation qui se doit, notamment sur les problèmes un petit peu politiques des journaux. Donc, voilà, juste pour que vous l'ayez en tête. Donc, les acteurs dans le cadre de ce travail, c'est forcément, on a la ville de Paris qui est un petit peu le cœur de mon acteur, au cœur de mon analyse, mais dans son interaction avec le gouvernement français, dans son interaction avec le gouvernement chinois, mais aussi sur la manière dont les actions de la ville de Paris ont pu être reçues par la population chinoise. Et vu que, voilà, encore un petit rappel à l'actualité, en 2008, oui, déjà actuellement 2008, la France devait assurer la présidence du Conseil de l'Union. Donc, Nicolas Sarkozy, en tant que président de la France, assurait la présidence du Conseil, donc la présidence de l'Union européenne. Donc, il y avait plusieurs couches qui s'ajoutaient dans ces interactions-là. Et pour un petit peu vous donner la temporalité, parce que l'intervention va être assez thématique analytique. Et moi, dans une analyse purement historique, si vous voulez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je vais vous dérouler la temporalité des événements pour ensuite revenir sur l'analyse plus approfondie des acteurs. Donc, on a le 10 mars 2008. Il y a beaucoup de textes, parce que je n'ai pas écrit mon intervention, parce que je ne voulais pas lire. Mais ne vous inquiétez pas, reposez-vous sur mes mots. Parlez. Donc, on a les manifestations à Lhasa par des moines tibétains. En fait, c'était en réalité quelque chose d'assez spontané. Il y avait des célébrations pour le 49e anniversaire du jour du soulèvement tibétain en 1959 qui se passait dans cette région de Tibet. Et en fait, entre le 10 mars et le 14 mars, il y a eu un engouement assez spontané pour cette manifestation-là, parce qu'il y avait effectivement le 49e anniversaire qui était célébré. Mais il y a aussi des manifestations contre la tenue des Jeux olympiques en Chine qui se sont un petit peu mêlées. Il y a eu le 14 mars une pic de violence. Et la violence a éclaté dans une zone de marché de la capitale tibétaine. Et là, on avait beaucoup de discours et de relatations des faits qui étaient un petit peu disputé. Mais essentiellement, la presse s'expliquait qu'il y avait des manifestations tibétaines, des manifestants tibétains qui avaient mis le feu et qui avaient détruit des commerces dans le centre de personnes qui sont chinoises, mais qui ne sont pas originaires originellement du Tibet. Et la police, les forces chinoises, ont violemment réprimé ces manifestations-là. Et le président Sarkozy, pendant cette période-là, il ne s'était pas vraiment prononcé. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de retenue française par rapport à ces événements-là, mais ça avait fait le tour du monde dans la presse. Et le 24 mars, l'Élysée retrouve sa voix sur le Tibet. Et là, le président Sarkozy a appelé à la retenue et à la fin des violences par le dialogue au Tibet. Et selon un communiqué diffusé par la présidence de la République, il faisait part de sa profonde émotion à la suite des événements tragiques naissants. Et il y avait beaucoup de déceptions par rapport à sa posture sur ces événements-là, notamment de son propre camp politique, on va voir ça plus tard. Et la veille, donc le 24 mars, il y a Alain Juppé qui avait dit qu'en fait, en gros, la France demandait à la Chine de réprimer en toute retenue. Et que le 25 mars, le temps a changé parce que le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, est allé sur un repas. Il avait dit que cette répression n'est pas supportable. C'est la première fois que le temps est monté. Donc là, effectivement, juste j'ai inclus la carte pour que vous voyiez un petit peu là où se situe Lhasa, dans le Tibet historique, notamment. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus un peu plus tard. Je vous laisse un petit peu de temps pour regarder. C'est bon ? Très bien. Donc, le 26 mars, on a Jean-Pierre Raffarin, vice-président de l'UMP, qui prend une position, c'est-à-dire que lui, il n'était pas favorable à ce qu'on parle de la Chine en France. C'est-à-dire que selon lui, qui avait une bonne relation avec les acteurs chinois, il préférait que la France envoie des émissaires pour parler aux chinois en Chine. Et en quelque sorte, il présentait un petit peu sa candidature pour être cet émissaire-là. Nicolas Sarkozy, il invite, enfin, en fait, il était parti en mission, en voyage officiel, visite officielle au Royaume-Uni, les 26 et 27 mars. Et lors d'une conférence de presse, il s'est dit choqué. Donc, une tonalité encore un petit peu plus… enfin, la gravité, si vous voulez, un petit peu plus prononcée sur la gestion de la situation à l'Assa par le gouvernement chinois. Il a demandé un dialogue entre la Chine et le Dalai Lama. Et il déclarait à ce moment-là qu'il discuterait avec ses collègues dirigeants européens s'il devait assister à la cérémonie d'ouverture, car il présiderait le conseil de lieu au Mont des Jeux. Et donc, c'est dans ce contexte-là, toute cette tension, toute cette tension diplomatique-là, c'est dans ce contexte-là qu'on a le 7 avril 2008, le passage de la flamme olympique à Paris. Et là, je pense que peut-être que vous êtes trop jeunes, je ne sais pas, mais peut-être que certains d'entre vous se rappellent qu'il y a eu des manifestations pro-tibétains, mais pas que, c'est-à-dire plutôt contre la tenue des Jeux olympiques en Chine. Et il y a eu tellement de chaos sur ce passage-là que les autorités chinoises qui s'occupaient du passage de la flamme ont préféré annuler un événement qui devait se tenir à la mairie de Paris parce que les militants de Reporters sans frontières avaient déroulé le drapeau tibétain sur le parvis de la ville de Paris. Donc, le 16 avril, on a les premiers mouvements de boycott de la France et de produits français qui commencent à naître sur les réseaux sociaux. Et le 21 avril, c'est là le cœur de notre étude aujourd'hui, c'est la ville de Paris fait du Dalai Lama un citoyen d'honneur alors même que les responsables français tentaient d'apaiser les tensions avec Pékin. Donc, c'était une proposition de Bertrand Delanoé. Mais en même temps que le Dalai Lama reçoit ce statut de citoyen d'honneur de la ville de Paris, il y a un autre dissident chinois qui l'aura également. Et là, on verra plus tard que ce n'était pas forcément le projet de Delanoé, mais que c'était fait en même temps. Donc, le 21 avril aussi, on a une émission où Nicolas Sarkozy, qui était à peu près sa première année au pouvoir et qui était à un niveau de popularité relativement bas dans les sondages. Il avait cette émission de télé et il dit qu'il ne veut pas mettre la Chine sur le banc de l'humanité, mais il essaie de garder un côté un petit peu ambigu sur ce qui se rendra aux Jeux olympiques. Et du 21 au 27 avril, on a le voyage du sénateur français et ancien premier ministre. Donc, on a Jean-Pierre Afarin et le président du Sénat qui sera en Chine pour apparemment des raisons économiques, mais qui, par la même occasion, vont remettre des lettres, notamment aux officiels chinois et même une lettre d'excuse à la jeune femme qui portait la flamme olympique au moment des manifestations pour l'inviter en France. Donc, en août 2008, Nicolas Sarkozy annonce qu'il ne va pas rencontrer le Dala Lama parce que le Dala Lama était de passage en Europe et qu'il y avait cette volonté de rencontrer forcément les chefs d'État ou les chefs de gouvernement en Europe. Et le 8 août, Nicolas Sarkozy, se rendra aux Jeux olympiques. Donc, il n'avait pas boycotté la cérémonie d'ouverture. Donc, ce qu'il faut savoir dans ce contexte-là et pourquoi je fais référence à l'Union européenne, c'est que le 1er décembre de cette année-là, à Lyon, il devait avoir le 11e sommet Chine-Europe qui portait sur des enjeux fortement économiques. Et l'enjeu était de savoir si la France, par le biais du président Sarkozy et qui présidait le Conseil de l'Union, allait recevoir le Dala Lama. Et dès lors que cette rencontre se ferait, ce sommet devait aller être annulé. Et effectivement, le 26 novembre 2008, la Chine renonce à participer au sommet parce qu'il avait été confirmé que Nicolas Sarkozy rencontrerait le Dala Lama le 6 décembre, ce qui s'est fait en Pologne. Et le 27 avril, donc on a eu le moment culminant de la crise au niveau de l'Union européenne. Mais pour la détente, si vous voulez, en 2010, le 27 avril 2010, on a le président français Nicolas Sarkozy qui sera en visite officielle en Chine, alors que justement ce chapitre de tension était un petit peu apaisé. Donc voilà, vous avez un petit peu le début, le milieu et la fin, un petit peu de cette crise là. Donc pour arriver à ma réflexion plus spécifiquement sur comment la ville de Paris intervient dans tout ça, je vais dans une première partie voir comment les collectivités territoriales dans la diplomatie justement exercent leur liberté constitutionnelle, mais qui se trouvent en conflit aussi avec la doctrine westphalienne qui est fortement ancrée sur la scène internationale faite par les États pour les États. Donc là, c'est plutôt la juriste qui va parler un petit peu. Mais après, on va, dans une deuxième partie, toujours interroger sur quels sont les enjeux d'une telle participation pour les acteurs locaux et régionaux dans cette diplomatie. Parce que là, je mobilise un petit peu une notion qui est née dans le domaine économique sur le free riding, qui est le passager clandestin, c'est-à-dire que celui qui n'encoure aucun risque en vérité en prenant des décisions, en faisant des actions, mais qui mette les autres dans l'embarras, mais qui tirent les bénéfices souvent de ce type d'action. Et enfin, pour ne pas forcément rester exclusivement sur cette logique contentieuse, on peut voir, et là, pour revenir à le cœur de ma thèse, sur d'autres postures d'acteurs sur la scène internationale ou dans les crises diplomatiques notamment, où on voit qu'ils peuvent aussi être des alliés. Donc, sur les terminologies, je ne vais pas revenir sur la crise, parce qu'effectivement, j'anticipais qu'on allait avoir cette définition en introduction. Je veux juste poser quelques cadres, effectivement, pour savoir que la diplomatie en elle-même, il n'y a pas de consensus académique sur la notion, mais en sciences politiques et en droit aussi relativement, il y a une distinction entre politique extérieure, politique étrangère, qui sont souvent assimilés, mais après la diplomatie, et que les deux sont assez distincts quand même. C'est-à-dire que selon les disciplines, il y a cette distinction qui est faite. Il y a une certaine interchangeabilité entre diplomatie et relations internationales. Et pour revenir à la notion de souveraineté, juste pour expliquer que ça vient dériver de souverain et qui désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique, sur la population qui l'occupe. Donc là, c'est une notion en principe préservée à l'État, en tout cas en droit, en droit international notamment. Mais j'ai retenu cet extrait de l'ouvrage de Keith Hamilton et Richard Langhorne, qui, moi, je trouve qui était une bonne introduction pour aujourd'hui. C'est que les États souverains n'ont jamais eu le monopole de la diplomatie, même dans l'Europe au 19e siècle, où les pratiques diplomatiques formalisées étaient généralement acceptées et respectées. Les gouvernements avaient recours à des intermédiaires non officiels et à des institutions non étatiques pour atteindre des objectifs de politique étrangère. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, en termes de diplomatie, dans les ouvrages de diplomatie, on reconnaît pleinement le rôle que peuvent jouer les acteurs non étatiques et les acteurs, quand je dis non étatiques, peuvent être des acteurs publics dans les collectivités territoriales, mais qui ne sont pas l'État au sens du droit international. Donc, la doctrine espalienne, c'est surtout effectivement pour recontextualiser sur le fait que pourquoi les juristes sont autant obsédés avec l'idée de savoir si les acteurs locaux et régionaux sont des acteurs de la diplomatie. C'est que notre vision du droit international, notre vision de la scène internationale est fortement ancrée dans l'idée que l'État dispose de la souveraineté sur le territoire, dispose de la suzeraineté qui voudrait dire qu'il est chef suprême sur son territoire, au-delà de toute féodalité interne. De ce fait, pour les juristes, le fait de les considérer presque comme des égaux des États au niveau international, du fait de faire de la diplomatie, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à entendre. Et toujours sur le sujet des acteurs locaux et régionaux, en fait, entre 1982 et 1992, la naissance de la notion de coopération décentralisée qui formalise un petit peu l'action internationale des autorités locales et régionales, il y avait la notion de politique étrangère communale qui flottait. On avait aussi l'action extérieure des collectivités territoriales, des collectivités locales qui flottaient un petit peu dans l'air à ce moment-là. Et en 1992, un choix intentionnel avait été fait de l'appeler coopération décentralisée, justement pour ne pas donner de prétention diplomatique à ce genre d'action et on le considérait comme simplement des actions d'amitié entre les peuples. Donc, la notion de diplomatie était très importante à l'époque, en tout cas de l'évincer. Donc, pour arriver au cœur de cette première partie, en fait, on a l'article 14 de la Constitution de 1958 qui précise les domaines réservés au président de la République. Et typiquement, les juristes, on a cette notion qu'effectivement, en ce qui concerne les domaines réservés, on a forcément tout ce qui est tout relatif aux militaires, le chef de l'État et le chef des armées notamment. Donc, on a l'expression qui a été inventée par, enfin, serait inventée par Jacques Chaband-Elmas en 1959. Et ce qu'il est bien de savoir, c'est qu'il ne signifie pas que l'action en matière politique étrangère et de défense relève seule du président de la République. Le gouvernement aussi dispose des compétences. Donc, on parle plutôt en réalité dans les faits de domaines partagés. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la diplomatie est aussi considérée en principe, selon la pratique, en tout cas en France, considérée comme un domaine de compétences privilégiées du président de la République. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout la pratique qui a installé cette entente-là en ce qui concerne cette dimension, parce que le général de Gaulle avait instauré un mode de gouvernement que ses successeurs ont reproduit par la suite, qui était très centré effectivement sur le président de la République. Et là, on a cette tradition un petit peu assez verticale à la française, si vous voulez, qui s'est installée, mais ce n'est pas limité à la France. On a d'autres visions verticales qui sont exercées en réalité dans la majeure partie des États non fédérales. Mais on a aussi les libertés constitutionnelles des collectivités territoriales qui est prévue par l'article 72 de la Constitution. Donc, quand la Ville de Paris vote par le billet de son conseil municipal d'attribuer le statut de citoyen d'honneur au Dalai Lama et à l'autre dissident chinois à ce moment-là, elle exerce en réalité une liberté constitutionnelle qui est tout à fait reconnue, notamment la libre administration. Tout ce qui exclut en réalité tout ce qui est les compétences régaliennes qui ne lui sont pas réservées forcément. Pas du tout même, d'ailleurs. Et en plus de cela, c'est-à-dire que le fait que les collectivités territoriales puissent participer à l'action internationale, en tout cas, on ne va pas employer le thème diplomatique à ce stade-là, mais l'action internationale est reconnue, notamment à partir de la loi de 1992, où on reconnaît aux collectivités territoriales le droit de conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères, donc pas avec des États étrangers, dans la limite de leurs compétences. Donc voilà, on a quand même cet entendement à partir de 1992, dès lors que la loi le reconnaît, qu'ils peuvent participer à l'action internationale sans pourtant parler de diplomatie. Là aussi, c'est important de reconnaître que malgré tout, c'est-à-dire qu'on reconnaît aux collectivités territoriales ses compétences, c'est très bien, mais c'est la loi qui le définit. Donc dès lors que la loi le définit, on a aussi la loi qui l'encadre. Et on a, si jamais il y a un souci avec l'exercice de ces fonctions-là ou de ces compétences-là, on a le contrôle de l'égalité qui est prévu, et spécifiquement à l'accord aux conventions de coopération décentralisée, on a une circulaire ministérielle de 1994 qui rappelle les principes généraux applicables aux accords ou des conventions de coopération décentralisée, et il est précisé qu'ils ne doivent pas affecter le principe d'indivisibilité de la République et de la surveillance internationale, les intérêts nationaux et la cohérence de la politique étrangère dont la responsabilité incombe au président de la République et au Premier ministre. Et c'est cet élément-là qui, moi, m'a interpellée parce qu'effectivement, c'est vrai que la Ville de Paris exerçait ses compétences pour attribuer ce statut de citoyen d'honneur au Dalai Lama. Par contre, effectivement, on pouvait imaginer si jamais les choses allaient au-delà du soutenable pour l'exécutif français. Je me suis posé la question, et beaucoup de juristes se sont posé la question, si on aurait pu avoir un contrôle de l'égalité à l'encontre du vote du conseil municipal parisien pour savoir si cette décision allait à l'encontre de la cohérence de la politique étrangère et des intérêts nationaux de la France. Bon, on va peut-être aller un peu plus vite sur cette partie. Mais en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces éléments d'avoir un acteur local ou régional sur la scène internationale, en termes de sciences politiques, notamment, on a James Rosseno qui ouvre un petit peu cette brèche-là dans les années 90 pour dire qu'effectivement, on part sur un troisième échiquier, on n'a plus l'État qui est l'alpha et l'oméga de l'international et que l'État n'est plus seul au monde. Et on a l'éruption de nouveaux acteurs sur la scène internationale avec lesquels les États doivent, en fait, à tout prix conjuguer maintenant. Donc, ce qui m'amène plus spécifiquement à la deuxième partie, c'est sur cette macro-vision de la diplomatie ou le statut de passager clandestin des collectivités territoriales en diplomatie. Donc, la théorie de passager clandestin est empruntée à l'économiste sociologue américain Manker Olson qui, dont les années, il n'est plus avec nous, mais il montrait l'intérêt, en fait, pour un agent ou un acteur de tirer profit d'une action collective sans y prendre part. Alors, sans y prendre part, la Ville de Paris a bien pris part aux événements, mais n'a pas pris part en tant qu'acteur à part égale en diplomatie. Donc, il suivait, il bénéficiait de l'engouement autour de l'événement, mais il n'était pas l'instigateur de l'événement. Donc, effectivement, on a, en principe, on a différents acteurs, différents enjeux et différents intérêts. Et quand on regarde l'intérêt des différentes parties, notamment, on a les élus les Verts à Paris qui étaient très virulents dans les manifestations pro-tibétains ou anti-GO en Chine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils étaient ceux qui avaient proposé que le dissident Houdjia soit reconnu citoyen de l'ordre de la ville de Paris parce qu'il était un défenseur du droit de l'environnement ou défenseur de l'environnement en Chine. Donc, pour eux, c'était un agenda politique particulièrement important qu'au même moment où le Dalai Lama se faisait reconnaître ce statut, qu'ils pouvaient aussi, eux, proposer Houdjia. Donc, le maire socialiste de Bertrand de Lanoué, c'est là où j'ai un peu plus concentré aussi mes recherches. C'est de voir quel est l'intérêt, en réalité, pour un acteur, une autorité locale incarnée par le président, enfin, le maire de Paris, de s'insérer dans cette crise-là. Et c'est là où on voit l'interaction entre les enjeux purement nationaux, purement partisans à des moments qui influent sur les décisions d'acteurs politiques qui peuvent avoir des incidences internationales. Et pour rappel, on a Bertrand de Lanoué, qui est réélu maire de Paris en mi-mars et il prend ses fonctions le 21 mars après un vote, la première réunion du conseil municipal. En mai 2008, donc c'est un petit peu là où moi, je vois l'intérêt pour lui, c'est qu'en fait, il annonce sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste en vue du congrès de Reims et qui est prévu en novembre de la même année. Donc, il veut se positionner, lui, en tant que meilleure personne pour tenir tête, si vous voulez, à Nicolas Sarkozy, surtout après la réussite du Parti socialiste aux élections municipales. Mais ce qui est intéressant quand même au même moment, c'est que 54 % des personnes interrogées lors d'un sondage à l'époque, estimait que le maire de Paris remplit bien son rôle d'opposant à la politique menée par le président de la République et le gouvernement. Donc, il y avait un réel intérêt purement national, purement individuel et partisane dans le fait d'entretenir aussi ce positionnement qui allait à l'encontre de la position officielle de la France qui était incarnée par le président de la République et ses alliés à ce moment-là d'apaisement pour, effectivement, apaiser les tensions avec l'État chinois. Donc, Paris, en tant que passager clandestin, est embarrassant à la fois pour la France, mais il va aussi alimenter la cacophonie européenne. Oui? D'accord. D'accord. Alors, je vais avancer. Alors, si vous voulez, je vais un petit peu résumer. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, ni le gouvernement chinois, ni le gouvernement français veulent attiser les tensions, ne veulent maintenir une tension très forte. Mais le fait que les différents acteurs nationaux, en France notamment, mais chinois, commencent à se… l'opinion publique, en réalité, des deux pays commence à vraiment se lasser des positions de l'un et de l'autre. Il y a une accentuation des tensions, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy était très à l'aise avec cette position relativement molle jusqu'au 14 mars, non, jusqu'au 24 mars. Mais le fait qu'Alain Juppé estime que c'était un permis de répression qu'il donnait aux autorités chinoises, il s'est senti obligé d'augmenter la pression, notamment parce qu'il n'était pas vu favorablement dans l'opinion publique française. Du côté chinois, avec les incidents de Paris, le passage de la flamme olympique, et ensuite avec l'attribution du statut de citoyen d'honneur au Dalai Lama, il y a eu des boycotts des produits français de la marque… enfin, de Carrefour et beaucoup d'autres acteurs français du territoire. Et en fait, le gouvernement chinois, à l'époque, avait même pas pris parti pour la France. Il maintenait parfaitement la tension diplomatique. Mais en interne, ce qu'il faisait, c'était qu'il mettait en garde contre le faux patriotisme et encourageait la tolérance des opinions divergentes, car le nationalisme exagéré n'est pas constructif, mais peut nuire au pays. Et on avait des campagnes médiatiques qui demandaient aux citoyens d'être rationnels, déclarant que la meilleure forme de patriotisme est de se concentrer sur la résolution des problèmes de Chine. Donc, il y avait cette volonté, presque, des opinions publiques d'entretenir une tension, alors que les acteurs étatiques qui, en principe, assuraient la relation diplomatique entre eux-mêmes, ne voulaient pas maintenir cette tension. Donc, il y avait presque une contrainte à la surenchère, mais qui ne venait pas du tout des États et qui était alimentée par la ville de Paris, notamment par des intérêts purement nationaux, si je résume. Alors, juste dans ma conclusion, je ne vais pas parler de l'Europe, du coup, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a pu s'appuyer sur la région des pays de la Loire, notamment pour servir un petit peu de tampon. Parce que, alors qu'effectivement, Jacques Oxyette déplorait ce qui se passait en Chine, là, on a, par exemple, un discours qu'il avait prononcé en France, où il disait qu'il ne pouvait pas ne pas faire référence aux choses qui se passaient à la Sa, au Tibet, à ce moment-là, lors d'une cérémonie où il accueillait les athlètes français sélectionnés pour les Jeux olympiques. Donc, il a dit à maintes reprises, par contre, que la relation avec Shandong devait se poursuivre et que même il y a eu toute une délégation de la région des pays de la Loire qui est partie, justement, pendant la période des Jeux pour organiser un séminaire avec leur partenaire chinois, qui a servi un petit peu d'apaisement à bien des égards, qui montrait que la tension pouvait exister, effectivement, entre Paris, notamment, et l'ambassade de Chine en France ou le gouvernement chinois, mais que le peuple français avait un lien d'amitié avec le peuple chinois qui n'était pas rompu. Et juste pour dire qu'en fait, pour répondre à la question, est-ce que les acteurs locaux et régionaux sont des acteurs de la diplomatie, en France, malgré cette vision assez verticale qui était déployée, notamment, par Jean-Pierre Raffarin, quand il estimait que Delanoé avait fait une grosse erreur politique, et le mot politique est très important, parce qu'on ne pouvait pas nécessairement savoir si c'était une erreur juridique ou une erreur de droit. Il avait cette vision très verticale de la diplomatie, mais on n'a jamais remis en cause le fait que la ville de Paris participe à la diplomatie, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit que la ville de Paris n'avait pas sa place, n'avait pas un rôle à jouer. On disait que la ville de Paris avait commis une erreur politique en se positionnant contre la position officielle de l'État français, qui était l'apaisement, qui est quelque chose, pour moi, une nuance importante, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout considéré qu'elle n'était pas à sa place parce qu'elle exerçait ses compétences et qu'elle fait partie des acteurs français qui entretient des relations diplomatie des villes avec les acteurs chinois et d'autres parties du monde. Voilà. Merci. 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 Merci.